Et bien nous sommes de retour sur le plateau du GPP qui est l'ambiance, un spécial Elsa Esnou jusqu'à 18h24. Elsa, nous avons un appel. D'accord. Tu es prête à répondre ? Je suis prête. Allô ? Allô ? Allô, allô ? Bonjour. Bonjour, comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Christelle. Très bien, Christelle. Je te présente Elsa Esnou que tu connais peut-être, tu l'as déjà peut-être vue sur scène. Oui, tout à fait. Bonjour, Elsa. Bonjour, Christelle. Alors, est-ce que tu as une question à poser, Elsa ? Oui, je suppose. Oui, j'ai une question. En fait, je sais que tu avais réalisé le clip de ta chanson, moi j'écrirais ton nom. Tout à fait. Et je voulais savoir si ça t'avait donné envie de réaliser d'autres clips, d'être derrière la caméra, de tes chansons ou d'autres artistes peut-être ? Alors, évidemment, si je l'ai fait sur celui-là, c'est parce qu'en effet, j'adorerais pouvoir en faire beaucoup plus. Donc, pour l'instant, j'essaye, comme j'ai fait également La Belle Histoire et j'espère pouvoir en faire d'autres. Là, je travaille sur un autre un peu plus… Oui ? Mais je crois que… Ah oui, je ne peux pas encore le dire parce qu'ils me… C'est comme tu peux le dire. Oui, parce qu'ils me disent… En fait, je suis en train de travailler sur un autre clip, d'ailleurs, que j'ai fait de façon un petit peu plus simple encore. Voilà, j'ai fait d'une autre technique, voilà, autrement. Donc, j'attends de pouvoir finir ces images-là et puis j'espère qu'il vous plaira. Mais c'est vrai que j'aimerais bien, oui, faire d'autres choses encore en réalisation, tout à fait. Mais l'album que tu as produit là pour Anthony Collette, est-ce que tu as produit l'album quand même pour Anthony Collette ? Oui, aussi. Et alors, il y a un clip qui est sorti, tu as réalisé des clips pour lui ? Alors, malheureusement, là, ce n'est pas moi qui ai pu le faire. J'aurais bien aimé, j'avais déjà plein d'idées. Mais j'avoue que j'ai laissé faire aussi. D'accord, ok, très bien. Mais oui, c'est vrai. Mais j'aimerais bien pouvoir en faire un autre pour lui, pour une de ses autres chansons, on verra bien. Merci Christelle. Oui, merci. A bientôt. Par contre, j'avais juste envie de dire à Elsa… Oui ? Juste une petite chose que ma fille Alice l'adore et voilà, je vais lui faire passer le message qu'elle lui fait de gros bisous parce qu'elle est très déçue que le concert aux Arènes de Metz soit annulé. Et donc, elle m'avait dit, si tu as Elsa au téléphone, fais lui de gros bisous de ma part. C'est très mignon, j'embrasse très très fort Alice alors. Et puis, c'est vrai que je suis vraiment déçue aussi que certaines dates ne puissent pas se faire. J'espère et je croise les doigts pour que ça puisse être reporté, enfin en tout cas, qu'on puisse avoir de prochaines dates à vous annoncer. Je l'espère vraiment, vraiment, vraiment. Parce que moi aussi, j'ai… J'espère aussi. J'étais tellement triste, je me suis dit, mais comment je vais pouvoir leur dire ça ? Mais oh là là ! Voilà, tu le dis là. Oui, bah oui, voilà. Mais vraiment, je l'embrasse très fort. Merci Christelle, à bientôt. Merci pour elle, merci, à bientôt. Merci à vous. Au revoir, passez de belles fêtes. Elsa, nous avons un autre appel téléphonique. Oui. Allô, comment t'appelles-tu ? Allô, allô ? Monsieur l'ordinateur. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Vas-y. Dites-moi. Dites-moi. Où est passé mon cœur ? Tout à fait. Tu commets ton doré par cœur. Tu es là, tu n'es plus là ? Bon, on le retrouvera tout à l'heure. Ah, tout à l'heure. Bon, alors, il y a aussi un documentaire qui va passer sur TMC. Oui, le 18 décembre. Ah, attention, le 18 décembre, j'ai l'horaire. À 17h35. Et ça s'appelle donc Elsa Eslou. Et sur quelle chaîne ? TMC. Voilà. Elsa Eslou, la belle histoire. Ah, voilà, la belle histoire. Alors, c'est ta vie, c'est quoi ce documentaire ? Oh, bah écoute, c'est un documentaire. C'est vrai, c'est tout mon parcours, finalement. C'est depuis mon plus jeune âge. Je crois qu'il y a même des images d'archives. Ah, d'archives de tu as été à 5 ans ? Oui, je crois. 10 ans ? On me voit petite. On me voit petite, à plusieurs âges. Et puis, on voit mon évolution. On me voit avec le public. Donc, c'est très important. Moi, j'avais besoin qu'on les voit. Et puis, aussi, moi qui suis dans les mystères de l'amour, tout ça, c'est l'histoire. C'est mon histoire. C'est ton histoire. Voilà. Jusqu'à présent. Donc, ça passe donc à 17h35. À 17h35, le 18 décembre, sur TMC. La veille du Palais des Congrès. Oui, oui, oui. Bon, un mail d'un téléspectateur ? Et le lendemain, du 17 décembre, à Bordeaux. Oui, voilà. Du concert de Bordeaux. Mais dis-moi, le 15 décembre, tu es où, finalement, par les dédicaces ? Et le 15 décembre, je serai donc en dédicace, donc, au pont Sainte-Maxence. Oui, d'accord. Venez nombreux, donc. Elisa va vous dédicacer. Je peux te dire qu'ils sont là, parce que là, les deux dernières dédicaces que j'ai faites. Ça dure trois, quatre heures, non, que tes dédicaces ? Sept heures, j'ai fait deux fois. Sept heures ? Sept heures. Même, on est restés une demi-heure après la fermeture du magasin, ils n'en pouvaient plus. Je veux dire, dans le magasin, ils se sont dit, bon, ben, quand il y a Elisa et Snoop qui viennent, 21h30, on a fini. Dis-moi, Elisa, un truc vachement original, tu as un appel téléphonique ? Ah, c'est parti. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment t'appelles-tu ? Léa. Très bien. Je te présente Elisa. Bonjour Léa. Je suppose que tu as une question à lui poser, vas-y. Je n'ai pas question, mais je voulais juste dire à Elisa que je t'aime très, très fort et que je suis venue deux fois te voir en déficace et c'était juste trop bien. Donc, à chaque fois, dès que je venais, je ne savais plus quoi te dire à chaque fois. Mais, en fait, comme tu es, c'est incroyable. Oh, t'es trop mignonne. Merci beaucoup Léa, ça me touche trop. Merci infiniment. Vraiment. Et puis, je viens de te voir aussi, bien sûr, au contraire, à Paris. Génial. Trop bien. Trop cool. Je suis contente. J'ai hâte, moi. J'ai hâte de tous vous revoir, là. Vraiment. Merci. Trop cool. Merci Léa. À bientôt. Passe de belles fêtes. Je t'aime. Oh, c'est mignon. Alors, une question ? Oui. Tu es prête, Elisa ? Je suis prête. Armel de Metz, quelle est ta philosophie de vie ? Ah. Ne rêve pas ta vie, vis tes rêves. Bravo. Moi, c'est précis. C'est le cas. Non, mais écoute, c'est vrai. Écoute. Non, mais c'est vrai qu'il faut pouvoir s'accrocher à ses rêves et se donner en tout cas les moyens de les réaliser. C'est vrai que ce n'est pas facile pour tout le monde. C'est même difficile. C'est très difficile. Il y aura toujours des obstacles. Il y aura toujours des choses qui vous mettront, parfois aussi des gens qui vous mettront des bâtons dans les roues. Mais il faut s'accrocher. Il ne faut pas perdre espoir. Et puis, vous avez tous votre chance. Tous et toutes. Tu t'es accrochée, toi ? Je me suis accrochée. Voilà, tu as eu raison, regarde. Hein ? Ben écoute. Et je m'accroche surtout pour que ça dure aussi. Oui, ben oui. Ah mais, ben oui, mais la vie, c'est tout est fragile. Si je te dis « souviens-toi », par exemple, qu'est-ce que ça t'évoque ? Souviens-toi, souviens-toi. Sur ? Voilà. Bon. Sur cette plage. Soit tu sortes un capella, soit on regarde le clip, soit les deux, qu'est-ce qu'on pense ? Ce que tu veux. Regarde le clip. Vas-y. Souviens-toi, Elsa Esloo. Sur cette plage, on s'est embrassés, et tous les nuages se sont envolés, sur mon visage, une larme a coulé, oh. Souviens-toi, 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 entre tes bras, tu m'as enlacée, tout contre toi, je me suis cachée, on s'est aimée, sur le sable mouillé, oh. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Un amour de vacances, comme une récompense, pour le temps d'un été, moi j'espérais pour l'éternité, tu es parti, après les vacances, on s'était promis, de se faire confiance, tu m'as écrit, que j'étais ta chance, oh. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Quand je reviens, sur cette plage, je me souviens, de ton doux visage, parce que tu vois, moi je pense toujours à toi, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Oui, tu vois, moi je pense toujours à toi, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Souviens-toi, Xavier Sneux. C'est où alors, c'est tourné où, ce qui est ? À Saint-Martin, à Love Island. Love Island, à Saint-Martin. On a tourné ça, lorsqu'on était parti faire quelques épisodes, justement, à Saint-Martin pour les mystères de l'amour, et puis, forcément, on a profité de certains jours off pour tourner un clip. Très bien. Alors, l'album de Noël que tu avais sorti aussi, que tu ressors cette année, voilà. Alors, tu es très sensible aux chansons de Noël. J'adore les chansons de Noël. Oui. Ah oui, moi je trouve toujours, de toute façon, cette période, quelque part, elle est magique. Parfois, elle est triste, attention, parfois, ça peut donner beaucoup de nostalgie, mais comme c'est la réunion, normalement, de la famille, ou en tout cas, on essaye d'être ensemble à ce moment-là, bon, même si on ne pourra peut-être pas beaucoup l'être cette année, je ne sais pas, mais en tout cas, j'aime. Alors, tu as revisité certaines chansons, c'est ça ? Tout à fait, il y a certains titres, voilà, normalement, on les connaît d'une certaine façon, mais on a retravaillé quelques playbacks. Oui. Et puis, il y en a également des chansons que j'ai réadaptées, que nous avons réécrites en français. D'accord, ok. Voilà, on a des versions françaises et le reste en anglais. Et en espagnol aussi, non ? Non, pas en allemand. En italien, en allemand ? Non, non, on n'a pas fait en inversement. Hein ? En italien, en allemand, non ? Non, je n'ai pas encore fait ça. Je n'ai pas encore fait ça, mais… Donc, on peut le trouver, il est en vente libre. Il est en vente partout. Totalement libre. Voilà, et puis j'aime bien parce que j'ai voulu mettre aussi beaucoup de chansons douces, parce que je pense aussi aux enfants et puis ça peut les endormir. Ce sont des cantines. Voilà, exactement. Des berceuses. Voilà, c'est ça. Eh bien, Elsa, je pense que nous avons un appel téléphonique. Ah ! Est-ce que tu aimes bien d'ailleurs parler ? Tu es bavarde, moi, au téléphone ? Ben, honnêtement, je crois que je suis bavarde là, avec toi, ici, sur le plateau, parce que je t'avoue que je ne suis plus vraiment téléphone. Moi, je passe plus mon temps à écrire. Oui. Mais, ou sinon, oui, parfois avec ma maman, oui. Ça, ça dure longtemps. Allô, qui était là pareil ? Bonjour, Jackie. Bonjour, Elsa. C'est Stéphanie de la Normandie. Déjà, je voulais dire… Bonjour, Stéphanie. Ça me manque énormément. Et je voulais te dire, le concert de Rouen, j'étais terriblement triste. Ben, oui. Et je voulais te demander, est-ce que tu réponds toujours à ton courrier, s'il te plaît ? Elsa, est-ce que tu réponds à ton courrier ? Je réponds… C'est trop belle. Ah ben, je peux te dire que je réponds toujours, mais comme j'en ai de plus en plus, si tu voyais les lettres en attente, même moi, je suis sous l'eau des fois. C'est-à-dire que je réponds, il n'y a pas de soucis, je réponds, mais ça prend beaucoup de temps. Mais c'est vrai que par contre, ce qui est important, c'est toujours mettre aussi une enveloppe timbrée. Du coup, je le dis au passage parce qu'en fait, moi, on me trie le courrier avant de me le donner, mais ça fait que du coup, on ne me donne pas des lettres. Donc, ce que je veux juste dire, c'est qu'au cas où il y en a qui n'auraient pas reçu, c'est parce qu'ils n'auraient pas mis d'enveloppe. Et moi, si on ne me met pas d'enveloppe, moi, ils ne me les donnent pas, en fait. Donc, du coup, c'est juste pour info. Mais sinon, normalement, pas de souci, je réponds. Mais c'est vrai que, désolé, maintenant, l'attente est de plus. Et pourtant, je ne suis pas Michael Jackson. Ah non, tu es presque Michael Jackson. Tu as autant de fans que Michael Jackson. Mais je peux vous dire, vous êtes tellement mignons et tellement nombreux à m'écrire que j'ai énormément de lettres. Et c'est vrai que des fois, parfois, même, je ne m'en sors plus, mais je fais ce que je peux. D'accord, mais en tout cas, Elva, tu me manques énormément et tu ne peux pas savoir quand j'ai appris l'annulation de Ron, je me suis effondrée toute la journée. Oh, écoute, je t'aime beaucoup. Oh, mais c'est trop mieux. Écoute, vraiment, c'est sûr que ça me touche ce que tu dis parce que déjà, moi-même, j'étais triste et je me suis dit, mais comment je vais pouvoir leur annoncer ça ? Alors, évidemment, j'imagine quand tu me dis que tu ressens ça de l'autre côté, comme ça, je me dis, moi, je suis là et je ressens ça. Je me dis souvent, en fait, je me dis souvent, je me dis souvent, mais là, je peux te dire que j'étais effondrée. Et pour être, puis j'ai la chance, pas avant, là, ce soir, au téléphone, je peux te dire, c'est, voilà. Écoute, je te promets... C'est très joyeuse. Écoute, je te promets que soit il y aura à nouveau des séances de dédicaces vers chez toi, ou peut-être même il y aura à nouveau des concerts. Je pense que c'est juste une période un petit peu compliquée, mais ça va revenir et j'en suis persuadée. On va revenir encore plus fort, t'inquiète pas. D'accord. T'inquiète pas. En tout cas, je t'aime fort, Elsa. Moi aussi, merci beaucoup d'avoir appelé. Prends soin de toi. À bientôt. C'est sympa, quand même, j'ai trop de bisous. OK. Elsa, je vais te dire un truc. D'après toi, qu'est-ce que je vais te dire, là ? Que c'est la pub... Non, je sais pas. T'as encore un appel téléphonique. Ah, j'ai un appel téléphonique, voilà. Ah oui, il est 18h21. On n'a plus que trois minutes, Elsa, ensemble. Non, c'est pas vrai. Ben oui, ça passe vite avec moi ou non ? C'est vrai ? Ouais. Ben oui, ça passe vite. Allô, qui t'as l'appareil ? Allô, bonjour, c'est Laurie. Bonjour, Laurie. Bonjour, Laurie. Tu viens d'où ? Du Sud, non ? Oui, je suis de Montpellier. Ah ben voilà. Tu as une question pour Elsa ? Oui, c'est pour savoir si tu penses faire des dédicaces dans le Sud. Bon, je pense que ça va revenir, oui. Ça va revenir, oui, oui. Je pense. T'en fais pas, Laurie. Tu vois, j'ai commencé à reprendre un petit peu le chemin, justement, des dédicaces. Donc, je pense qu'il y en aura aussi, oui, oui, dans le Sud, je pense. Voilà, OK. D'accord, ben merci beaucoup de ta réponse. J'ai hâte d'être au Palais des Congrès parce que je viens et voilà, tu m'aimes beaucoup. Oh, c'est... Et reste comme tu es, t'es parfaite. Oh, t'es gentille. Merci infiniment. Je t'embrasse très fort et passe de très belles fêtes. Salut, Laurie, à bientôt. Merci beaucoup, toi aussi, Maëza. Bisous à tout le monde. Bisous. Bisous à toi. Bon, on va terminer l'émission en chanson. D'accord. Si je te dis la belle histoire, ça te va ? Ah ben oui, bien sûr. C'est quoi la belle histoire ? La belle histoire, celle de toi et moi. Dans ma mémoire, elle est toujours là, 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 là. Bon, d'accord. Le clip ? Le clip ? Oui, le clip. On y va, la belle histoire, elle, ça reste tout. C'est quoi ? La belle histoire, celle de toi et moi. Dans ma mémoire, elle est toujours là, 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 là. La belle histoire qu'on s'est inventée. Ce doux espoir, il s'est envolé, là, 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 là. À quoi bon mentir, penser que je t'ai oubliée ? Je dois bien le dire, tu es toujours dans mes pensées. À quoi bon jurer que c'était une belle histoire ? Je sais que je ferai n'importe quoi pour te revoir. Je me ferai tendre le matin où tu reviendras. Et sans plus attendre, je me blottirai dans tes bras. Pour recommencer ce joli rêve qu'on a fait. Et puis pour t'aimer, au moins pour toute l'éternité. La belle histoire, celle de toi et moi. Dans ma mémoire, elle est toujours là, 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 là. La belle histoire qu'on s'est inventée. Ce doux espoir, il s'est envolé, là, 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 là. À quoi bon mentir, me dire que tout va bien pour moi ? C'est de pire en pire et tous les jours je pense à toi. À quoi bon vouloir cacher tout ce que je ressens ? J'ai toujours autant rien que pour toi des sentiments. Et j'ai ton sourire toujours en chaud au fond de moi. Tes éclats de rire, nos mots d'amour et nos combats. Encore sur mes lèvres, en plus du goût de tes baisers. Cette douce fièvre quand dans tes bras tu m'enlacais. La belle histoire, celle de toi et moi. Dans ma mémoire, elle est toujours là, 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 là. La belle histoire qu'on s'est inventée. Ce doux espoir, il s'est envolé. Et là, 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 là. La 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 la. Sous-titrage ST' 501 Elsa, c'est terminé ? Déjà ? Ça passe vite avec moi, qu'est-ce que tu en penses ? Oh, trop vite ! Ah, c'est bien ! Donc, on va tout résumer. Bon, le 19 décembre, c'est donc au Palais des Congrès. Oui. Voilà. Le 17, c'est à Bordeaux. Tout à fait. Le 18 décembre, c'est les documentaires sur TMC à 17h35. Tout à fait. Et l'album est en vente libre. Elsa et Snou, donc collector, plus ton album de Noël. Eh bien, voilà, c'est ça. Merci Elsa et Snou d'être restée avec moi. Merci à toi. Merci à toi et merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez regardés aujourd'hui. Très bien. Eh bien, moi, je vous retrouve demain à 17h30 pour un nouveau GLPP. C'était donc la suivissime, la divine Elsa et Snou. Et le merveilleux Jackie. Je vous t'en prie, Elsa. À bientôt. À bientôt. À demain, 17h30. Sur HIDF1. Au revoir. Super. Ciao. Merci Elsa. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501